Bonjour à toi, aujourd'hui on va faire deux petits exercices sur l'heure, exercices 1 et 2, page 64. Alors dans le 1, tu dois recopier les phrases et compléter avec jour, heure, minute ou seconde. Donc la nuit de sommeil d'un enfant de 8 ans dure environ 10 jours, 10 heures, 10 minutes ou 10 secondes. Hum, très dur ! Donc tu as les 4 là à faire, et ensuite le problème qui est légèrement plus dur quand même. Les deux horloges indiquent le début et la fin du film. Donc là c'est le début, là c'est la fin du film. Quelle est la durée de ce film ? Donc là, tu peux mettre sur pause, et on fait la correction en quelques secondes. Alors la correction. La nuit de sommeil d'un enfant de 8 ans dure environ 10 heures, évidemment. C'était les heures. Imagine, ça dure 10 jours, ça serait un peu embêtant. La durée d'un éternuement est de 1 seconde. Parce qu'un éternuement qui durerait 1 heure, la Terre met 24 heures pour faire un tour sur elle-même. Ça aussi, c'est facile, elle met une journée, donc 24 heures. La récréation dure 15 jours ? Non, 15 minutes. Voilà. Donc ça, ça ne posait pas de problème. C'est plutôt le 2. Alors, le 2. Le film commence à 4 heures, puisque c'est sur le 4. Et il se termine à 6 heures 10. 5, 10. 6 heures 10. Alors, soit tu as deux façons de faire. Soit tu réfléchis de 4 heures jusqu'à 6 heures 10, combien il y a de temps qui s'écoule. Donc, de 4 à 5, 1 heure. De 4 à 6, 2 heures. Et de 6 heures à 6, 10, 10 minutes. Donc, il y a 2 heures 10 minutes qui s'écoule. Donc, le film dure 2 heures 10 minutes. Tu peux aussi marquer ton calcul en faisant 6 heures 10, moins 4 heures. Puisque ça, c'est l'heure d'arrivée, l'heure où finit le film. C'est l'heure où ça commence. Donc, 6 heures 10, moins 4 heures. Tu fais les heures ensemble. 6 heures moins 4 heures, 6 moins 4, 2. Et ensuite, les minutes, moins les minutes. 10 minutes, moins 0 minutes, ça fait 10. 10 moins 0, égale 0. Et là, tu as aussi ton résultat, 2 heures 10 minutes. Et ta phrase réponse, ça va être le film dure 2 heures 10 minutes. Voilà. Euh, 10 heures 10 minutes. 2 heures 10 minutes. Avec un S à la fin, puisqu'il y a plusieurs minutes. Voilà. Eh bien, tu peux mettre sur pause pour corriger si tu n'as pas eu le temps. Et moi, je te dis à très bientôt.